Hey salut les amis c'est CryptoFoufi, très heureux de vous retrouver pour cette crypto émission du jeudi 22 juillet 2021. Après la grosse poussée infernale qu'on a hier, on a aujourd'hui encore une map toute verte, un Bitcoin qui a franchi les 32 000$ à plus 1,04%, un Ethereum qui va bientôt récupérer ses 2000$ à plus 3,50%, un BNB aussi qui va récupérer ses 300$ à plus 1,76%, tout le top 20 de la map est dans le vert avec le Stellar qui pousse quasi plus 17%, juste on a le Dogecoin à moins 2,5%, l'ICP, le Phil et le Tronc à moins 1, moins 2%, donc ça va encore. Les grands gagnants d'aujourd'hui sont tout d'abord le projet Axis qui pousse à encore 28,09%, après avoir corrigé ces derniers jours, il nous refait une poussée infernale. D'autres projets, le RAMP, le S&T, le Flow, l'Alice, le Stax, le Chromia et le Sushi qui pousse entre plus 10 et plus 20%, c'est encore la foulie des NFT et j'ai envie de vous dire que c'est très bien, les NFT c'est un truc de fou. Ici on va direct sur le crypto total, on est à 1300 milliards, on a une bougie ici d'incertitude, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a Kony sur la Kijun Daily juste au-dessus à 1320 milliards, car on a au-dessus après la Kijun Monsely à 1343 milliards de dollars, donc ça va être un petit peu compliqué. Souvent, qu'est-ce qu'on a par rapport au passé, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'après une grosse bougie énorme comme ça, si on a une bougie d'incertitude, c'est pas très bon, ça veut dire que peut-être demain, il y a peut-être un peu plus de chances d'avoir du rouge que du vert, parce que si on avait eu un FOMO, si on avait eu une puissance acheteuse là-dedans, elle serait encore aujourd'hui la puissance acheteuse. Pourquoi elle s'arrête tout d'un coup aujourd'hui ? Parce qu'hier, on sentait bien que ça c'était un petit short squeeze. Et ça sent bien. Si on pousse vers le haut, ça va être compliqué avec la Kijun Monsely qui attendent là, c'est quand même du gros. En bas, qu'est-ce qu'on a ? On a la Tenkan Daily qui va retenir aussi à 1260 milliards. On a aussi un support weekly à 1254 milliards. Donc je pense qu'on va rester un peu dans ce range-là. Et après, si jamais on va tout en bas, on a la MA50 weekly à à peu près 1100 milliards, mais bon, on n'y est pas encore. Bon, le total des altes est à 699 milliards, quasi 700 milliards. On s'est fait rejeter ici sur la Kijun Daily. On a au-dessus la MA200 Daily qui va être aussi grosse résistance à passer. En dessous, on a la Tenkan Daily, un support. Voilà, c'est exactement pareil que le crypto total. Je pense qu'on va un petit peu osciller entre la Kijun Daily et la Tenkan Daily pendant quelques jours, sauf si on a une grosse poussée verte ou une grosse poussée rouge. On verra bien. Au niveau du Bitcoin, les amis, on est à 32190. On s'est fait rejeter ici par la MA50 weekly. On est entre la MA50 weekly et une zone de support résistance en weekly. Donc le prix, en ce moment, il se cherche. On ne sait pas trop ce qu'on va avoir encore une autre poussée vers le haut ou une poussée vers le bas. Les deux scénarios, Bélish et Bélish, il faut que j'arrête un peu bourré. Les scénarios Bélish et Bélish, quel serait-il ? Le scénario Bélish, mes chers amis, qu'est-ce qu'on aurait ? Si on passe la MA50 weekly, on irait voir tout d'abord la Kijun Daily qui a une grosse résistance. Donc déjà, ça n'est pas facile à passer les 33 000 dollars ici. Si on arrive à passer les 33 000 dollars, on se dirigera ici, juste sous le nuage. Ou aussi, on a une résistance weekly à 33 700 dollars. Et après, au-dessus, dans le nuage, je n'y crois pas trop, même si on commence à passer sur le nuage. On a la Kijun Monsely à 34 300 dollars qui va nous faire un peu rejeter. Alors pourquoi pas retricoter et repasser vers le haut ? C'est un premier scénario, donc ça serait le scénario un peu Bélish. Scénario Bélish, lequel serait ? On tomberait ici tout d'abord avec la Tenkan Daily qui ferait un bon petit support. Ici, à 31 200 dollars. Si la Tenkan Daily est détruite, on irait tout simplement au moins jusqu'en bas du canal à 22 300 par rapport à 22 300, 22 400 par là. Et si jamais on casse le bas du canal, on irait vers la MA21 Monsely qui est quand même grosse résistance ici. Gros, gros support en tout cas, vu qu'on irait par le haut à 26 000. Donc pour l'instant, le scénario Bélish, je ne vois pas le prix aller en dessous des 26 500, moins à court terme, dans les prochains jours. C'est un peu ce que je pense. Au niveau de l'Ethereum, on est à 1 992, 93 dollars. Il a envie d'aller chercher les 2 000, on est aujourd'hui allé chercher les 2 000, vous voyez, 2021. Mais on s'est fait rejeter par la MA21 en Daily. Alors les scénarios dans les prochains jours, lesquels seraient-ils ? Le scénario bullish, ça serait tout d'abord aller voir la Kijun Daily, la MA200 Daily. Et ça, c'est le problème de l'ETH, c'est que non seulement il y a la Kijun Daily comme pour le Bitcoin, mais on a aussi la MA200 Daily qui est une grosse, grosse résistance. Ça va être dur à passer ça. Et même si on arrive à passer ça, on va de suite sur la MA50 Daily, le combo MA50 Daily avec les Kijun Monsely. Et là, c'est encore un combo ultra puissant à passer. Donc écoutez, je ne veux pas être trop bériche, mais là, vraiment au-dessus, c'est du lourd, lourd à passer. Donc scénario bullish, ce qu'elle serait ? Casser ce gros mur-là. Gros mur-là, le casser, je n'y crois pas trop. Il faut peut-être se faire rejeter, retester la MA200, la Kijun, et après essayer de passer par-dessus le nuage. Ça, c'est le scénario bullish que j'envisage, si jamais vous voulez que je vous dise un peu ce que je pense. Scénario bearish, lequel serait-il ? On irait voir la Tinkan Daily. Ici, si on passe la Tinkan Daily, on irait voir un peu plus bas. Donc là, dans la zone de rechargement. Le dessus de la zone de rechargement, on peut faire aussi un peu support. Beaucoup de gens peuvent mettre des ordres juste au-dessus de la zone de rechargement, parce qu'ils se disent, les gens vont mettre plein d'ordres ici, donc moi, je mets au-dessus. Donc voilà, au-dessus de la zone, ça peut être un support aussi. Puis après, on irait voir la MA50 Weekly, ici, à 1400, qui est aussi la TH de 2017. Donc là, ça serait vraiment dernière zone d'espoir, on va dire, pour une relance. Si jamais les 1400 cèdres, alors là, c'est la porte ouverte à 1000$, 800$. Donc on n'y pense même pas, on verra plus tard. Écoutez, chaque chose en son temps. Au niveau de l'order flow, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que les shorts se sont fait bien manger, ici, avec cette mèche-là, qui était un petit peu un short squeezed. Voilà, un petit short squeezed là, un deuxième là. Donc voilà, ça marche, les market makers, ils se mettent bien. Ici, on peut voir que dès qu'on a une toute petite bougie verte, on mange du short, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a du short qui se met là, vous voyez ? Mais dès qu'il y a une toute petite bougie rouge, on mange aussi du long. Donc il y a de long qui se met là. Donc c'est un peu, voilà, rien qu'en voyant un peu ça, on peut se dire, c'est mitigé, il y a autant de long que de short. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a les boules qui se disent, ça y est, on a eu hier Elon Musk qui nous a dit, oui, moi je hold du Bitcoin, Spexys hold du Bitcoin, Tesla hold du Bitcoin, donc c'est ultra bullish. Donc il y en a plein qui sont bullish, qui posent leur langue avec leur liquidité là. Il y en a plein qui sont bearish, qui disent, voilà, maintenant ça suffit, on va retourner en bas du range, parce que là, on arrive sur des zones de résistance forte. Voilà, donc c'est un peu le sentiment. Et c'est un peu ce qu'on a là, vous voyez, on fait des W sur le fond de direct, donc on a de moins en moins de short, on a un peu plus de long que de short. Après, ça peut être aussi des positions short qui se ferment, le fait qu'on passe ici dans le vert. Donc voilà, là on voit quoi ? On voit que les shorts montent un peu, les longs descendent un peu. Donc moi, j'ai envie de vous dire, tout ça, c'est assez mitigé. Vous voyez là, une grosse baisse ici de l'open interest. Alors c'est parce que des shorts sont faits manger, ça peut être aussi beaucoup de shorts qui ferment leur position, parce qu'ils ont peur de se faire bouffer. Donc les mecs, ils sortent, ils prennent un peu leur profit, puis ils s'en vont. Ici, l'open, ils montent doucement, mais ils descendent. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment mitigé. Je pense qu'on a autant à peu près de long que de short, parce que les gens ne savent pas trop où le marché va aller. Je pense que la prochaine impulsion va un peu donner la direction. Et vous voyez, ce que je vous dis là, ça rejoint totalement. Ici, vous voyez qu'on a une espèce de... Bon, on appelle ça, je crois, une étoile filante. Je crois que le marteau, c'est qu'on est comme ça, l'étoile filante, c'est qu'on est comme ça. Donc tout ça, ça veut dire que le marché, tout simplement, on voit une petite bougie, il ne sait pas. Tout le monde s'attend, en fait. Tout le monde se regarde. Pourquoi ? Parce que si on voit une deuxième bougie verte comme ça, énorme, on se dit, oh là là, ça y est, c'est la fête aux longues. Mais si on voit une grosse bougie rouge après, on se dit, ça y est, on va aller en bas. Donc là, vraiment, les gens se regardent, ils ne savent pas trop. Ça longue, ça short. Alors, au niveau de l'order book, on voit qu'on a des ordres à 31 500, à 31 000, à 30 000, donc voilà, qui attendent, des petits ordres et tout. Par contre, une chose hyper intéressante, c'est là. Vous voyez les petits ordres, des petits malins ? Je vous avais dit plusieurs jours, ces ordres-là, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils sont souvent fait filer tout. Et regardez ce qui s'est passé. Bim ! Voilà, ces ordres, ils se sont fait bouffer. Le prix est allé voir ces ordres. C'est un truc de fou. Surtout que je vous saoule avec ces ordres depuis quand même au moins une semaine. Je me dis, ah là, je sens que ça va se faire aspirer. Vous voyez, on était là et je disais, les ordres-là, c'est bizarre qu'ils soient là-haut. Et ces ordres-là, souvent, ils sont fil. Vous avez montré dans le passé, chaque fois, ces ordres fil, 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 fil. Vous voyez, c'est bizarre. Et là, ça n'a pas à loupé. Un bon short squeeze qui affile ces ordres-là, vous voyez. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre, ça, titan. Regardez, 7 000 bitcoins, 6 000 bitcoins. Mais c'est la folie. C'est la folie. Là, on a dans les 500 millions de dollars en bitcoin. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, OK, on peut avoir un scénario bullish pour retaper un peu ici. Pourquoi pas les 32 000, les 33 000. C'est très envisageable, vous voyez. Mais là, moi, je vous dis que dans pas longtemps, on va revoir les 29 600. Voilà, au moins les 29 600. Plus bas, aucune idée. On verra bien parce que là, écoutez, c'est les 30 000. Ils tiennent, ils tiennent encore 2, 3, 4, 5 mois. Mais ça sera un beau tome. Et puis, c'est tout. Voilà, tout simplement. On ne sait pas. Personnellement, moi, je suis très mitigé. Il y a énormément d'indicateurs qui disent que ça y est, les baleines accumulent, tout ça. D'autres indicateurs disent que certaines baleines sont pleines de distribution. Donc, d'un côté, on a, oui, on est dans une période d'accumulation. De l'autre côté, il n'est pas en distribution. Le marché est très incertain. Les réseaux sociaux sont très incertains. On ne sait pas. Et dans le doute, il faut être paré pour les deux éventualités. Dans le sens que si jamais les 30 000, c'est un beau tome. Parce qu'à chaque fois, aux 30 000, il y a des ordres énormes qui attendent de baleines qui mangent toute la liquidité vendeuse. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à avoir quand même un petit capital investi pour être dans le train. On ne sait jamais. Parce que je dis ça pourquoi je parle aux gens qui se disent, c'est bon, on ira voir les 20 000. Ben oui, peut-être que vous avez raison. On n'en sait rien. Même 15 000, on n'en sait rien. Peut-être que oui, vous avez raison. Mais peut-être que non. Peut-être que 30 000, c'est un beau tome. Donc, si vous attendez des ordres à 25 000, 20 000, peut-être que le train partira sans vous. Et là, vous allez pleurer et vous allez surtout acheter plus haut. Parce que lorsqu'après, on ira 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, vous allez monter. Au bout d'un moment, psychologiquement, vous allez lâcher, vous allez acheter plus haut. Donc, il faut être paré aux deux scénarios. Quelqu'un de très malin, il est paré aux deux scénarios. Il prend un petit peu dans les 30 000 pour avoir un petit peu dans sa poche. Si jamais ça repart, il est content parce qu'il est un petit peu dans sa poche. Et si ça retombe, on a toujours des cartouches pour recharger en bas, tout simplement. Au niveau de l'Ethereum, regardez, c'est pareil. Regardez ces petits ordres-là. Mais ces petits ordres, ils sont sur OKEX. Vous voyez, c'est ça. Tu vois, 12 000 Ethereum, 2 500. Je ne sais pas pourquoi je chuchote. 12 000 Ethereum, 7 000, t'imagines ? Mais c'est un truc de malade. Ça fait mal. Ça, c'est beaucoup. Laisse-moi prendre la petite calculette. Est-ce que je peux prendre la petite calculette ? Non, il ne veut pas. Bon, ce n'est pas grave. Mais là, on est à beaucoup des centaines de millions en Ethereum, à 1 750. Donc, moi, je te dis, au bout d'un moment, le prix, je ne sais pas, demain, après-demain, dans quelques jours, j'en serai à ce mai prochain, on va retaper les 1 750. Alors, peut-être un peu plus bas. Mais je te dis qu'au moins, eux, on va les filer, ces ordres. Parce que ces ordres, tu vois, ça fait longtemps qu'on les file. Et je trouve ça vraiment louche. Très, très louche, tu vois. Très, très louche. Bon, bref. Au niveau des news, première news vraiment sympa. Alors, pourquoi le secteur d'NFT en ce moment est en train d'exploser et tout ? Parce qu'il y en a plein, beaucoup de gens dans le monde. Je n'ai pas envie de te dire le monde entier, c'est exagéré, mais énormément de gens s'intéressent au NFT et surtout l'appliquent. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Ça te dit que tu as un tableau de Picasso qui a été acheté, pardon, la dernière fois, à 2 500 000 dollars et qui va être remis en vente avec un départ à 3,7 millions. Et ce tableau, il va être vendu à coût d'NFT. C'est-à-dire, à partir de 5 000 dollars, tu vas pouvoir acheter des bouts de ce tableau que tu vas posséder. Donc, tu vas posséder les bouts d'un tableau de Picasso. Ce tableau, il sera bien conservé dans un coffre. Donc, le but, c'est de vendre le tableau sur des centaines, des milliers d'NFT. Bon, là, à coût de 5 000 dollars, tu fais 3 700 000 divisé par 5 000. Ça fait beaucoup d'NFT. Mais tu peux acheter un petit bout d'NFT de ce tableau. Et si ce tableau, il prend valeur, eh bien, l'NFT que tu as, il prendra valeur. Et ça, j'aime bien, tu vois. Moi, franchement, j'aime bien. Les NFT du style CryptoPunk, tout ça, tu as des NFT à tout va qui sont vendus sur des plateformes de partout. Voilà, moi, je ne suis pas très fan. Chacun son avis, bien sûr. Voilà, c'est des NFT par des artistes. Les NFT sont magnifiques, sont très beaux. Mais est-ce que ça va prendre de la valeur ? Tu ne sais pas. Tu n'en sais rien. Les CryptoPunks, est-ce qu'ils se vendent à coût de 100 000, voire millions ? Est-ce que dans un an, deux ans, cinq ans, ça prend de la valeur ? S'il faut, non. S'il faut, personne n'en voudra. Par contre, un tableau de pication en NFT, moi, je mettrais bien un petit billet dessus. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que, bon, voilà, je ne suis pas encore chaud patate. Je préfère investir pour l'instant mon petit bac dans le Bitcoin. Mais en tout cas, je serais chaud. Si je dois investir dans un NFT, ça serait dans ça. Un petit tableau de Picasso qui prend de la valeur depuis des dizaines d'années. Ça, oui. Voilà. Là, tu vois, tu as une belle application des NFT et un bon investissement par rapport à la NFT. Et je te conseille l'article de Journal du Coin, c'est génome. Euh, j'ai une norme. Putain, c'est énorme. Ici, là, alors là, news méga marrante. Alors, tu vas rigoler. Lors de l'échange téléphonique, le président Joe Biden a somné à Vladimir Poutine de démanteler ses réseaux de hackers qui font des attaques informatiques, des ransomware pilotés depuis la Russie jusqu'aux USA. Mais moi, j'ai éclaté de rire. Alors, bon, excuse-moi pour ceux qui ne vont pas rigoler de ça. Mais pourquoi ? Parce que je vois bien, je me dis, Vladimir Poutine, il dit, bon, les gars, on va essayer d'accumuler du Bitcoin. Ce qu'on va faire, on va d'abord essayer d'hacker un petit peu deux, trois entreprises aux Etats-Unis. Alors, on demandera de payer en Bitcoin et on va récupérer du Bitcoin comme ça. Et je vois bien Joe Biden qui appelle Vladimir, qui dit, bon, il goûte, Vlad, s'il te plaît, calme un peu, tes hackers, essaye de les trouver tout. Vlad, il fait, t'inquiète pas, moi, trouver hackers, moi, va les mettre en pison. Et puis, il raccroche. Les hackers, ils sont tous devant lui. Ah ah, tout le monde éclate de rire. Il fait, bon, allez, les gars, on y va un peu plus fort, là, hein. Il faut ramener du Bitcoin en Russie, là. Oh là là, voilà, ça m'a fait rigoler, écoute. C'est une news qui m'a fait rigoler. Cryptohost qui nous montre qu'un petit article par rapport à Elon Musk hier. Donc, tu vois, hier, t'as eu le gros rassemblement d'Elon avec le mec de Twitter et deux autres mecs. Enfin, il y avait une dame aussi. Bon, voilà, ils ont parlé du Bitcoin. Et en fait, qu'est-ce qu'on a retenu, ça, seulement les parents d'Elon Musk. Elon Musk, tu veux, il a dit, j'ai du Bitcoin, enfin, je hold du Bitcoin, Tesla hold le Bitcoin et SpaceX hold le Bitcoin. Et si tu veux, les gens ont vu ça. Oh là là, alors oui, c'est bullish. Moi aussi, je lis ça, je lui dis, ben, écoute, c'est très bullish. Parce qu'il a aussi dit que SpaceX prend du Bitcoin, tu vois, du Bitcoin, pardon. Donc, écoute, voilà, c'est très bullish. Donc, tant mieux. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit là-dedans ? Il dit que, ok, il a joué de ses réseaux sociaux pour faire pump le marché, mais il n'a pas joué pour faire dump. Voilà, c'est ce qu'il dit. Après, bon, on va prendre avec des pincettes, j'ai envie de te dire, hein. Bon, bref, voilà. Une autre news ici, ben, l'entreprise derrière, le têteur veut, enfin, a lancé plutôt, ça y est, un stablecoin est mis sur l'euro. Donc, écoute, c'est une bonne chose. Après, à voir, parce que si tu veux, par exemple, tu vas chez Binance. Alors, toute la majorité des cryptos, on va dire, ben, toutes les cryptos, tu peux les acheter avec de l'USDT. Tu peux acheter une majorité avec de l'USDC et du BUSD, mais pas toutes. Donc, là, avec de l'euro, du temps qu'il y a une market cap sur l'euro qui soit grand et que, genre, sur Binance, il te permet d'acheter beaucoup de cryptos avec l'euro, bon, il y aura un peu de temps qui va s'écouler. Après, est-ce que c'est bien de rester en euro ? Pourquoi pas ? Mais si tu veux, en fait, de transférer de l'euro en têteur, alors, si jamais le dollar perd en valeur, toi, ben, tu perds en valeur aussi si tu as transféré tes euros en USDT pour acheter des cryptos. Par contre, si le dollar prend en valeur, et en ce moment, le dollar prend en valeur depuis plusieurs semaines, et on ne sait pas s'il va partir en boule ou en berre, ben, en tout cas, si tu as changé tes euros en USDT pour acheter des cryptos, t'as fait ça il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois, eh ben, tu t'es mis bien, parce que tes euros, ils ont perdu de la valeur par rapport au dollar. Donc, t'as gagné de la valeur rien que parce que t'as échangé de l'euro en USDT. Donc, tu veux te garder en stablecoin euro, ok, c'est pour quelqu'un qui ne veut pas se mouiller, qui se dit, ah non, non, moi, je ne veux pas mouiller, je ne veux pas savoir si le dollar va monter, descendre, j'ai peur si le dollar, il descend, je vais perdre et tout, bon, voilà. Mais, bon, écoute, voilà, ok, c'est bien d'avoir ça, mais, tu veux, ce n'est pas la grosse bonne nouvelle, parce que, vraiment, ça dépend du marché euro-dollar pour savoir s'il vaut mieux avoir des stables en euros ou des stables en dollars, c'est un peu l'idée. Bon, Bass Rigby qui nous monte une petite charte, voilà, il te dit, ben, t'as vu, on est sur une grosse trend depuis plusieurs jours comme ça, et puis, hier, avec les deux short squeeze qu'on a eus, on a méché sur cette trend et puis, après, on s'est fait repousser. Donc, est-ce qu'on va se faire pousser en bas ? C'est tout à fait possible, à voir. Bon, écoute, en tout cas, vu les ordres que je t'ai montés, il y a des chances que je t'ai montré tout à l'heure, il y a des chances qu'on se fasse pousser en bas. Après, ça peut repartir, rien ne nous dit qu'on va taper en bas et ça y est, to the cave. Voilà, on peut, les supports des 28, il peut encore tenir et puis, ça peut être beau tombe, on ne sait pas, vraiment, on ne sait pas. Une autre charte ici qui te montre, ben, par rapport à RSI, qu'on était sur un gros canal ici et que là, on va retoucher bientôt le haut du canal. Donc, est-ce qu'on va passer le haut du canal ? Ça serait méga bullish ou alors est-ce qu'on va tomber en bas du canal ? Et là, ça ferait de nouveau bearish parce qu'on va voir le bas du canal. Alors là, on va retomber encore plus bas. Donc, voilà, on verra bien. Vraiment, c'est très mitigé. Et puis après, des AT, j'essaye de poser de temps en temps. Voilà, bon, écoute, là, j'essaye de mettre des trucs un peu plus propres par rapport aux waves, si tu veux, les waves de correction. Donc là, si tu veux, j'avais mis, par exemple, la A, la B, la C. Je me suis dit, bon, on va d'abord faire une C avant de tomber. Puis tu vois, la C, on a bien pris la C là et puis on est remonté. Donc, pour l'instant, je ne suis pas trop mal. Je vais essayer d'apprendre encore plus pour m'améliorer dans le wave trading, pour essayer de mettre des AT, voilà, pour vous proposer des AT, en tout cas, en court terme, voilà, pour ne pas trop dire des conneries. Et pour l'instant, voilà, je ne suis pas trop mal, mais il me reste beaucoup, beaucoup encore à apprendre et je vais essayer d'apprendre pour faire des trucs, voilà. Et là, je mets hashtag foufi, fais des AT propres parce que là, tu as vu, j'essaye de faire quelque chose de plus propre au lieu de prendre avec mon stylo dégueulasse. Donc, voilà, j'essaye de m'améliorer. J'espère que tu vois ça. Bon, écoute, voilà, je te remercie d'avoir écouté la vidéo. Voilà, donc, comme d'habitude, on est mitigé. On verra bien où on va. Voilà, c'est le marché très compliqué. Même moi, je t'avoue, tous les jours, je change de scénario d'investissement. Voilà, je suis aussi une girouette que le marché, il est. C'est compliqué. Sois prudent sur les marchés. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à t'abonner. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit coucou foufi. Ouais, ça va foufi, tout ça, ça me fera très plaisir. Et puis, je te dis à demain pour une nouvelle émission. La bise. Ciao, ciao.